Une nouvelle en détail, le président Abdel Fadeha al-Sisi s'est entretenu aujourd'hui dans la station balnéaire de Shormashir sur la mer Rouge en Égypte avec le prince héritier d'Abu Dhabi, Mohamed Ben Zayed Al Nghien et le premier ministre israélien Naftadi Bennett. Le porte-parole de la présidence Bassam Rodi a déclaré que la rencontre avait porté sur les derniers développements concernant l'énergie, la stabilité des marchés et la sécurité alimentaire. Le président Al-Sisi Al Nghien et M. Benetta ont aussi échangé les points de vue sur nombre de dossiers régionaux et internationaux. Lors de cet entretien, le prince héritier d'Abu Dhabi, Mohamed Ben Zayed Al Nghien, et également vice-commandant suprême des forces armées émiraties, a déclaré que l'Égypte jouait un rôle pivot dans la sécurité et la stabilité de la région et déployé ses ultimes efforts en vue de soutenir le travail arabe conjoint sur tous les niveaux. Le chef du gouvernement, Moustapha Madbouli, a déclaré qu'un processus de restructuration du budget public de l'année fiscale actuelle était en cours et ce, en vue d'offrir une meilleure protection sociale aux personnes défavorisées. Madbouli, qui a fait cette déclaration lors de la réunion hebdomadaire du cabinet ministériel, a ajouté que le gouvernement envisageait de prolonger la durée des foires de denrées alimentaires organisées dans les différents gouvernorats à l'occasion du mois de Ramadan, afin de soutenir les différentes tranches de la société. Le Premier ministre a examiné lors de cette réunion les répercussions de la crise russo-ukrainienne sur l'économie mondiale et particulièrement égyptienne. La réunion hebdomadaire du cabinet ministériel a examiné des projets de loi et des décisions gouvernementales économiques et sociaux visant à encourager les investissements. La poursuite des méga-projets nationaux et de l'initiative y descente ainsi que la fourniture des denrées alimentaires figurait en outre à l'agenda de la réunion. Le chef de la diplomatie, Sam Choukri, participe aujourd'hui aux réunions de la 48e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI, qui se tiennent dans la capitale pakistanaise, Islamabad. Pendant deux jours, cette 48e session se tient sous le thème de créer des partenariats pour l'unité, la justice et le développement. Elle portera sur nombre de dossiers dont la situation prévalant au Yémen, en Libye, au Soudan, en Syrie et en Somalie. Le développement de la situation en Afghanistan et ses impacts humanitaires sur le peuple afghan feront également sujet de débats aux réunions. En marge des réunions de la 48e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique, le chef de la diplomatie, Sam Choukri, a rencontré son homologue tunisien, Osman El-Grandi. Les deux ministres ont examiné les moyens de renforcer la coopération entre le CAIR et Tunis. Ils ont également évoqué les questions régionales et internationales d'intérêt commun. M. Choukri s'est d'autre part entretenu avec son homologue du Kyrgyzstan, Ruslan Kazakbayev. Au cours de cet entretien, les deux chefs de diplomatie ont examiné les relations bilatérales et se sont échangés les vues sur les dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Le chef de la diplomatie, Sam Choukri, s'est par ailleurs réuni avec son homologue du Kazakhstan, Murtar Tleberdi. Ils ont examiné les moyens de promouvoir la coopération entre les deux pays dans les divers domaines. Le ministre des Affaires étrangères s'est aussi entretenu avec son homologue chinois, Wang Yi. L'entretien était centré sur les moyens de renforcer la coopération entre le CAIR et Pékin dans les divers domaines. Les dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun ont également fait objet d'examens. Toujours à Islamabad, Sam Choukri a examiné avec son homologue thaïlandais Don Pramudwi Na'i les relations bilatérales et les moyens de les renforcer. Les deux ministres ont échangé les points de vue sur nombre de questions régionales et internationales. Les indices de la bourse du CAIR ont poursuivi leur hausse collective soutenue par des opérations d'achat entreprises par des investisseurs égyptiens et étrangers. L'indice principal EGX30 a gagné 1,3% atteignant 11 663 points. Les deux indices secondaires EGX70 et EGX100 ont gagné respectivement 0,6 et 0,4%. L'indice principal EGX10 a gagné 1,3% atteignée 2,3% atteignée